Bonjour à tous. Tous les ans, je propose d'animer un atelier à la QIFG1 car aujourd'hui la formation aux adultes est plus essentielle que jamais. En effet, elle permet à ceux qui ont suivi une voie sans issue de prendre un nouveau départ. C'est une tâche ardue pour les enseignants car ils doivent parvenir à motiver des élèves qui souvent n'ont plus aucune motivation. Ils doivent donc user de stratégies pour leur redonner le goût d'apprendre, de retrouver la confiance en soi. Et c'est l'objet de tout mon travail, proposer des stratégies qui permettent à quiconque de suivre un chemin pour ne pas s'égarer dans les méandres de la grammaire du français. L'atelier que je propose porte sur les classes de mots et s'intitule « La lutte des classes ». Cette notion est une des bases du français. Elle est enseignée dès la première année du primaire, mais n'est malheureusement pas maîtrisée par les élèves, quel que soit leur niveau. Or, si un élève ou un étudiant ne sait pas discriminer les classes de mots, il ne peut ni lire correctement, ni orthographier les mots adéquatement, ni appliquer les règles d'accord, ni discriminer les différentes fonctions. Dans cet atelier, je vais donc présenter ce que les élèves doivent connaître sur les mots et qu'on leur fait rarement découvrir. Une stratégie qui permet aux élèves de discriminer six classes de mots. Bien souvent, on ne montre pas suffisamment le système de notre langue aux élèves. De ce fait, ils ne doutent pas lorsqu'ils s'autocorrigent et trouvent bien normal d'écrire « C'est l'hiver », « C'est SES » puisque cela correspond à ce qu'ils entendent à l'oral. J'espère que vous serez nombreux à assister à cet atelier. Tout d'abord, parce qu'il est avant tout pratico-pratique et que vous pourrez investir ce que nous verrons dans votre milieu. Et ensuite, parce que nous passerons un merveilleux moment ensemble et que nous aurons beaucoup de plaisir. Alors, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501